C'était pour faire des réflexions approfondies par rapport au changement qu'il y a eu au pays. Vous savez, on est dans un processus de changement avec l'avènement d'un nouveau président de la République. Donc il était question que nous réfléchissions quel peut être notre rôle, nous, en tant que diaspora et quel peut être concrètement notre rapport au processus de changement en termes des projets, en termes de visions, en termes de propositions. Alors c'était ça un peu le but de notre rencontre et on a été heureux de recevoir quand même des Congolais qui sont venus des différents pays. Parce qu'il y a l'appel aussi du président de la République pour aider le pays à se développer, le pays à investir avec des projets concrets ? Oui, mais effectivement c'est ça, parce que nous pensons que le Congo c'est un très grand chantier et on se réjouit qu'il y ait un président qui a montré beaucoup d'ouverture et nous savons que son succès dépend effectivement de tout ce que nous, diaspora, nous pouvons amener. Parce que comme vous savez, le volume d'argent qui est envoyé au Congo par la diaspora chaque année est estimé à plus ou moins 9 milliards de dollars. C'est déjà le double du budget national. C'est en fait nous qui garantissons la paix sociale, c'est nous qui payons les études, la santé et tout ça. Et au-delà de ça, la diaspora elle-même constitue une véritable réserve de compétences et d'expertises. Donc on est une force financière, en même temps nous sommes une réserve des compétences, donc nous pouvons apporter beaucoup dans le changement dans ce pays. Et l'appel lancé par le chef de l'État en tout cas rencontrera une réponse si nous diaspora essayons de nous organiser de manière à ce qu'effectivement nous puissions avoir des projets efficaces sur les terrains. Aujourd'hui le but de la réunion avec Gérard c'était de faire une réunion, inviter des Congolais justement à donner un peu leur avis et leur ressenti sur l'implication que les Congolais pourraient avoir et l'impact qu'ils pourraient avoir par rapport au changement qu'il y a actuellement au pays. Et quel rôle la diaspora doit prendre dans le changement qu'on voit actuellement au Congo. C'est pour vous une façon de répondre à l'appel du président, du nouveau président pour aider le pays à se développer ? Exactement, en fait c'est une réponse à l'appel du présent, mais c'est d'abord une réponse à l'appel de mon cœur. Nous on est poussé depuis longtemps à travailler et à œuvrer pour améliorer le sort des Congolais qui vivent au Congo et qui vivent à l'extérieur. Donc pour nous c'était vraiment une Nobel, c'est une opportunité pour les Congolais et pour tous les gens qui aiment le Congo et les Congolais justement à aujourd'hui à devenir des acteurs du changement, aujourd'hui à s'impacter et à travailler pour œuvrer pour que demain le Congo soit meilleur. Vous avez entendu par soulever le problème de double nationalité. Pensez-vous qu'il y aura une résolution qui se pointe à l'horizon ? Mais à part que ce sont les législateurs qui décideront et en tenant compte du contexte que traverse notre pays, mais je pense que la formulation que nous avons trouvée, c'est-à-dire que le Congolais ne perde jamais sa nationalité, ça peut être la synthèse. Et puis bon, au législateur de décider sur l'option nationalité double ou pas.